Bonjour les enfants, bonjour à tous, c'est Shabbat Shalom, ça y est, nous sommes le vendredi de Parashat Béchalach et en parlant de la manne, nous allons voir encore une chose très importante. Alors premièrement, le vendredi, il fallait prendre double ration, double de manne, parce que Shabbat matin, le samedi matin, la manne ne tombait pas. Et oui, et c'est pour cela que pendant Shabbat, nous prenons deux halotes, une pour le vendredi, une pour le samedi, et on ne peut pas aller travailler le samedi. Ce serait dommage, puisque c'est Dieu qui nous donne de quoi manger le samedi, c'est dommage d'aller travailler. C'est ainsi que nous voyons encore une chose extrêmement importante. Premièrement, le peuple juif, à un moment, va râler. Oh non, c'est toujours la même nourriture tous les jours, on voudrait bien un bon steak, on voudrait bien quelques légumes, ce n'est pas possible. Pourquoi râler alors que nous recevions la plus magnifique nourriture que l'on peut avoir dans toute l'histoire de l'humanité ? Et c'est dommage. Et à ce moment-là, Dieu va un petit peu se fâcher. Et même s'il va donner au peuple juif des cailles, ce sont des petits oiseaux cachers, eh bien, beaucoup vont en tomber malades. Alors pour comprendre un petit peu tout cela, imaginez que vous êtes sur les épaules de votre papa, et que chaque fois que vous passez à côté d'un magasin et que vous dites « Papa, tu peux m'acheter ça ? » Et il vous l'achète et vous êtes tout content, merci. Et vous allez encore à côté d'un autre magasin. « Oh, je veux aussi ce cadeau, je veux aussi cette glace, je veux aussi ce bonbon. » Et puis un moment, quelqu'un vous voit dans la rue et il vous dit « Ah, mais il est où ton père ? » « Ah, je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout où il est. » Mais votre papa va être fâché, c'est lui qui vous tient sur les épaules et c'est lui qui vous achète tout. De la même façon, Hachem fait attention à nous tous les jours, chaque seconde. C'est lui qui nous donne de quoi manger, de quoi respirer, d'avoir une bonne santé, que tout se passe bien, que l'on réussit à l'école. C'est grâce à lui tous les jours. Alors on ne peut pas dire « Ah oui, les dieux, je ne le vois pas, non, je ne sais pas. » Ce n'est pas gentil. Rappelez-vous de cela les enfants. Tous les jours, Hachem fait attention à vous. Alors vous aussi tous les jours, dites-lui bonjour. Bonne journée et Shabbat Shalom.